... Moi, dit l'aveugle, voilà ce que je crois. Le jour, c'est l'odeur. Le studio de création de parfums Les Olfactines s'est implanté en plein cœur de Bordeaux en début d'année 2016. Nous créons donc des parfums pour les marques de niche qui sont des marques qui sont un petit peu à l'écart du gros marketing de masse et qui veulent vraiment donner du sens, une histoire à leur création. Ils ont la chance de pouvoir créer en collaboration avec nous et directement avec nous. Nous créons aussi des parfums sur mesure pour les particuliers, des parfums sur mesure uniques, identitaires. On est vraiment dans la rencontre humaine, c'est ça qui nous plaît. On va s'adresser à une personne, on va la rencontrer en chair et en os. On va lui poser beaucoup de questions sur son parcours olfactif, ses Madeleine de Proust, tous ses entretiens humains. Cette rencontre, on va essayer de traduire les mots de la personne, son vocabulaire olfactif, en partition olfactive, c'est-à-dire en parfum. Nous ne sommes pas seulement techniciens, chimistes, créateurs, parfumeurs, nous sommes traducteurs de mots. On est déjà un petit peu dans la littérature ou dans l'expressivité verbale. On traduit des mots, des sensations en molécules olfactives et en partition olfactive. Il marchait sur des mousses épaisses et sur un humus gras qui craquait juste un peu sous le pied. Ça sentait le bois et l'eau. Il y avait aussi une odeur de feuilles vertes et des élancées d'un parfum aigu qui partaient en éclair de quelques coins de feuillage. Ça avait l'air d'une odeur de fleurs et ça scintillait comme une étoile semble s'éteindre puis lance un long rayon. Alors Jean Giono, j'avais eu un choc émotionnel en lisant ce livre-là. Chaque personnage a un parfum. J'étais déjà très attentive à ces petits messages littéraires olfactifs alors que je ne savais pas du tout que j'allais devenir créateur parfumeur. Je suis née d'une famille de musiciens et d'artistes peintres et c'est la musique qui m'a d'abord traversée. J'ai fait 15 ans de carrière de musicienne instrumentiste oboïste baroque. Il y a énormément de points communs entre la musique et les odeurs, notamment le vocabulaire tout simplement. Là je suis en face de mon instrument de musique. Ici j'ai un orgue à parfum qui contient des notes. Un compositeur de parfum doit connaître sa matière première qui sont les notes évidemment, mais les accords, les timbres. En général un créateur parfumeur peut très bien écrire sa formule à une terrasse de café parce qu'il a dans sa tête toute son osmothèque, tous ses mots, tout ce qu'il va vouloir raconter et il va écrire sa formule. Comme quand on est musicien, on peut très bien écrire sa partition à une terrasse de café et on peut l'entendre dans sa tête. Je conçois mon avenir de créateur parfumeur d'une manière très personnelle. J'ai envie de me réinventer ce métier-là avec ce besoin vital d'écrire. C'est la raison pour laquelle je viens de terminer mon premier roman qui s'appellera La croisée des sillages. C'est vraiment comme ça que je conçois mon métier de créateur parfumeur, c'est-à-dire en créant une nouvelle œuvre, entre guillemets, une œuvre double qui s'appellerait Roman Parfum et qui aurait besoin de l'une et de l'autre pour respirer, pour vivre et avoir du sens.